On va opposer l'Action Express numéro 5 au Taylor Racing numéro 10 Allez Green 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 c'est parti, un excellent restart de la part de Albuquerque Mais c'est pas mal derrière pour Ricky Taylor qui a au moins déjà doublé une voiture Ouais et puis là on peut penser quand même que... Ouais et Poussens s'est également poussé On laisse le duel Et derrière Pile à l'extérieur sur la Ford GT De Dirck Müller Ça va être trop large et c'est la Ferrari qui va en profiter peut-être Non, non, pas une fuite en tout cas mais elle est collée Comment ça elle est collée ? Et puis Garcia derrière, Plat, Canaan, ils sont tous là Ah s'il n'y a pas de contact ce serait miraculeux, 3 Ford GT à la suite Derrière Et voilà le duel attendu va durer 19 minutes 46 en tout cas au mieux S'il n'y a pas de neutralisation Il y a un duel devant et puis une bataille rangée derrière Ah la Ferrari là qui a cédé un peu de terrain Il y a un petit peu de mal dans ce premier tour Alors une seconde une sur la ligne des cas entre Albuquerque et Taylor Donc le restart a été réussi pour les deux hommes Bon et bien on va avoir les yeux qui vont traîner de deux... Dans les deux côtés Et on pourrait pas dire trois côtés parce que le GTLM c'est pas mal non plus Le GTD pardon, il n'y a guère que le PC où tout le monde est au courant plus qu'ils sont des PC Bon bah chaque caméra doit laisser passer les deux premiers et ensuite attendre Et on voit le peloton GTLM qui arrive Allez Patrick Pilleur s'il pouvait aller nous capturer cette victoire Ce serait franchement fabuleux Nouveau passage sur la ligne huit dixième On peut penser quand même qu'il y a un léger déficit Alors qui a été la voiture ? C'est l'horeca du Miller Motorsport Oui, attention Ouais peut-être Non, il a été repoussé Ouais, il s'est montré dans les rétros Mais Miller a dit attends La Ferrari qui a été obligée de céder la place à Proto C'est la 31 Il y a un petit déficit je pense de performance dans cette fin de course sur la numéro 66 Parce que que Patrick puisse continuer à rester dans la spi comme ça sur le banking Et encore c'est quand même assez étonnant Parce qu'on est fort en train de contrôler quand même une petite faiblesse là sur la 66 Si la Porsche l'emporte Patrick Pinet sera dans l'équipage Si la 66 l'emporte c'est Sébastien Bourdet Oui, voilà Qui sera dans l'équipage là Le duel auquel on a eu droit tout à l'heure avec les deux pilotes ensemble dans la voiture Alors que vous avez aussi cette fameuse bagarre dans la catégorie GTD Et bien Pinet-Bourdet ça continue C'est Dirk Muller qui est en charge de défendre les couleurs de Seb Et Patrick lui se défend tout seul Il y va tout seul au charbon Alors c'est vrai qu'on a les trois premiers en GTD sur la finale de gauche Voici que tu as les deux premiers aussi au classement général et en proto Et oui, fin de course exceptionnelle On l'attendait, on l'espérait, on n'est pas déçus Alors sur la ligne Ah oui, non mais là ça va être moins d'une demi-seconde Donc Ricky Taylor peut-être qu'il reprend un peu l'avantage Mais il faut aller chercher quand même Il faut faire le dépassement Il resterait une minute je vous dirais C'est bon pour Albuquerque Mais là 17 minutes c'est peut-être jouable quand même pour les Taylor On est bien d'accord que jusqu'à maintenant Ils sont toujours revenus à la spi Ils sont toujours passés Donc est-ce que la numéro 5 avait gardé ? Oh il a écarté à Bukarki Il a ouvert la porte Et il se touche Oh là là Il a été repoussé Eh oui parce que là il n'y a plus pitié là Là on joue la victoire Bien sûr On va rentrer dans le dernier quart d'heure Il a été gentil Taylor parce qu'il aurait pu le balancer C'est cette fameuse réflexion du Money Time Ce qui est bien c'est qu'à Daytona les Money Time on en a en général 5 de suite Oui 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 Dans les deux dernières heures Là normalement on doit être dans le vrai Ah oui là je pense Quand même un gros quart d'heure de course Ça fait quoi ? Ça fait 9-10 tours pas plus Mais attendez on n'est pas à l'abri d'un autre drapeau jaune On n'est même pas à l'abri que ça se termine sous le drapeau jaune Effectivement Contrairement à la NASCAR on n'a pas le droit au shootout à l'Overtime Ah ben c'est sûr que s'il y avait un gros crash là Vaut mieux être à la place d'Albuquerque que Taylor Parce que ça peut se neutraliser jusqu'au bout ça Mais Taylor qui n'a pas réussi à rester dans l'erreur en arrière Non non au contraire Au contraire je pense qu'il a un peu sali les pneus là Et qu'il est obligé de revenir à la charge Ça peut se jouer dans le dernier tour Imaginez que ça se joue dans le dernier tour Comme entre les deux corvettes l'année dernière Et bien oui ça serait incroyable Et dire qu'il est à l'air j'aimerais pas être à sa place Parce que résister comme ça à la pression qu'il y avait Patrick Pinet Il faut avoir l'air solide C'est quand même un pilote d'expérience lui aussi Il faudra beaucoup pour être impressionné Allez il n'a jamais été aussi prêt Le pilote Porsche du pilote Ford Et la Ferrari elle qui ne revient pas non plus Qui a plusieurs longueurs de retard Alors qu'elle semblait bien en mesure C'est peut-être même la seule Ça glisse pour Ricky Taylor 5-10ème au passage sur la ligne Il n'a pas gagné dans ce dernier tour Il a tourné en une 37-9 Oh il est à l'attaque Il est à l'attaque Un peu trop Il donne tout Et Patrick Pinet est également à l'attaque Aussi Ah là il y a un centième là sur la ligne c'est sûr Essayez de pousser Dirk Muller à la faute 79 millièmes sur la ligne Entre les deux voitures de tête de la catégorie GTLM On vient de passer pour la 649ème fois sur la ligne d'arrivée Il y a un écart qui a tendance à se stabiliser là entre Albuquerque et Taylor Et puis il a qui a repris une longueur de retard La physionomie de la course a quand même changé En tout cas les voitures fortes en GTLM ne sont plus vraiment les mêmes La Ferrari n'est plus présente La Corvette est revenue en retrait comme elle l'était un peu plus tôt dans la course Et la numéro 5 sort des chronos qu'elle ne nous faisait pas depuis très longtemps Ils sont un peu galvanisés par cette course Et la pression qu'ils se mettent les uns les autres Une 37.2, une 37.3 mais il résiste Il est dans les 37 alors que ça faisait un bon moment qu'il était dans les 38 Taylor voilà pour le coup qui a pris une bien meilleure trajectoire dans le virage 1 Et il est revenu Alors que Dirk Muller résiste de mieux en mieux là pour l'autre côté Pas précis dans son pilotage malheureusement On voit faire des écarts prendre un peu trop large Oui mais peut-être que j'ai pas au niveau du nombre de tours des pneumatiques Il y a peut-être une petite différence Parce que c'est vrai qu'il glisse beaucoup là Alors il est un peu déventé mais on a l'impression quand même Qu'il est un peu moins performant que la 5 en fin de course Attention il y a du trafic Et la Dirk Muller est un petit peu bloquée quand même Les deux GT LM qui sont prises en sandwich Par des... Oui mais le problème c'est que oui ils sont pris en sandwich Mais la Ligier devant On aurait presque gêné dans l'enchaînement les GT Alors la bonne nouvelle pour eux c'est que derrière Calado Garcia tout ça On marquait un petit peu le pas Ils ne sont pas complètement... Ils ne font pas partie intégrante de cette bataille Peut-être ici Peut-être ici quelque chose Et comme tout à l'heure Comme tout à l'heure portière contre portière Non Il n'a pas retenté celle-là C'est plus compliqué quand c'est dans les 12 dernières minutes pour la victoire Et forcément là on ose peut-être un petit peu moins y aller au contact Et puis attention parce que Dirk Muller on n'en a pas parlé Mais encore un ancien du grand tourisme Et lui le portière contre portière il connait Ça a été pendant longtemps pilote BMW Je crois qu'il était une voiture préparée par Stilzer à l'époque Je crois que ça il y a une petite dizaine d'allées Ah et là il se positionne pas mal quand même Patrick Pillay On a l'impression que là où il veut attaquer c'est au virage numéro 1 en fait Et qu'il essaie de bien se positionner à la sortie du bus stop Ensuite le reste du banking Et essayer de pousser Le numéro 1 on est d'accord C'est un endroit où si vous forcez votre adversaire à freiner après le panneau trop tard Il va écarter et il peut aller sur la partie salle de la piste On peut penser que c'est la stratégie là pour l'instant Bon à chaque fois il est en mesure de se porter pratiquement à la hauteur de son adversaire Mais évidemment au freinage Et il le force à freiner tard pour ensuite décroiser éventuellement Ouais mais Pillay tout à l'heure c'est ce qu'il a fait aussi Il a freiné tard, il est passé à l'extérieur et il a tiré droit Alors la situation en tête il y a toujours une demi-seconde Entre Albuquerque et Taylor Et nous suivons cette bataille extraordinaire en GTLM La bataille entre Dirk Muller et Patrick Pillay C'est aussi la bataille pour la cinquième place au classement général mine de rien Mais Patrick Pillay ne trouve toujours pas l'ouverture Tout comme Ricky Taylor finalement devant Qui ne la trouve pas, regardez dans la fenêtre de gauche Voilà les deux premiers de la course Et il ne reste plus que 10 minutes de course C'est vrai qu'il faudrait d'avoir un écran supplémentaire pour montrer la bataille en GTD Oui c'est ça C'est ça, Miss, Blake et Molen, H&Bard Et même Seagal Ils sont tous dans le même tour Ah oui, les enjeux sont grandioses là pour cette bonne course C'est extraordinaire, après 24 heures Et voilà Taylor là, ça y est Alors, au niveau d'Albuquerque Mais ça ne passe pas complètement Il y met une pression Je pense que c'est ça qu'il veut faire Parce que là il n'y avait aucune chance de passer, on est d'accord Mais là le problème c'est qu'il risque d'appuyer ses flux Effectivement, il n'y a pas de soucis d'adhérence Ça ne va pas l'aider Pour les commentateurs américains Il a la meilleure voiture Il doit simplement être patient Est-ce qu'en fin de course il a vraiment la meilleure voiture ? La question peut se poser quand même Parce que tout à l'heure c'était tellement plus facile Ça ne l'est plus du tout facile En un arrêt au stand, en une neutralisation Ah et Muller qui écarte Et voilà, Muller cette fois qui n'a pas tenté à l'extérieur Qui s'est porté à l'intérieur Et ensuite il s'est replacé derrière lui Et ça a failli être fatal à Muller Qu'on a vu faire un petit wiggle, un petit mouvement de lacet On recroise encore là Et oui il est sur la défensive Il est sous pression C'est sans doute plus facile d'être le chasseur que le chassé Mais il a toute la pression sur ses épaules Et oui non mais ça s'est rééquilibré complètement entre Action Express et Taylor Récontestablement en un arrêt au stand On peut penser que c'est le dernier train de pneu Qui n'est peut-être pas forcément favorable à la numéro 10 C'est une hypothèse bien sûr Ce n'est pas une certitude Mais là quand même il ne revient pas à la spie Alors que c'était beaucoup plus évident Il y a deux heures de cela Quatre dixièmes sur la ligne On est toujours dans cette demi-seconde Il ne veut pas s'abaisser hélas pour Ricky Taylor Alors je ne sais pas dans quel état peut-être Jeff Gordon et Max Angeleli Mais là ils doivent se ronger les ongles Et oui 411 c'est ça 0.411 l'écart sur la ligne Alors est-ce qu'il y a du trafic qui pourrait se présenter devant les deux premiers de la course Je regarde à gauche là Oui là il y avait une GTD qui s'écarte Est-ce qu'on en verrait devant Oui un peu au loin il y a une voiture peut-être Sinon écart inchangé également en GTLM sur l'écran de droite 8 minutes 8 minutes 8 minutes c'est 5 tours C'est beaucoup et pas beaucoup en même temps Bon ça c'est l'image classique Patrick Pili qui se met sur la droite de la piste Pratiquement au niveau Muller qui plonge à l'intérieur Au virage numéro 1 Et là il faut espérer pour Muller qui ne se loupe pas Voilà et en revanche Patrick lui se dit Si il s'ouvir je passe Oui mais c'était plus efficace qu'il a fait tout à l'heure Mais on a quand même il faut se méfier Parce que je me demande si tour après tour L'écart avec Calado ne se réduit pas non plus Oui oui ça revient derrière Ça revient derrière Calado il profite vraiment des petits écarts des uns et des autres Mais il devrait revenir plus vite que ça pour une bagarre Je pense qu'il reste assez rapide quand même Que ce soit à Muller ou à Quillet Ah sur la ligne par contre ça a un petit peu baissé j'en suis sûr Ouais 200 248 millièmes d'écart entre Albuquerque et Taylor 4 tout à l'heure Il tourne en une 37 4 et 3 Ah il a accident Il a peut-être eu contact Il a peut-être eu contact là Ah bah oui il y a contact Il y a eu une attaque Il y a eu une attaque Bon ça y est On n'a pas fini d'en parler de cette arrivée de Daytona Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a eu un contact entre les deux premiers Ah oui c'est sûr Là c'est sûr Enfin c'est sûr Il y a des chances Ou il y a eu un freinage après le panneau trop tard C'est-à-dire le fameux Le fameuse pression Qui force notre adversaire Allez on va voir justement La réponse Tu le vois venir là ? Tu le vois venir ? Ah il était un peu loin Bah oui Taylor était un petit peu Il est dans un trou de souris Oui mais pour l'instant c'est pourtant Toi Wayne Taylor qui en profite Ouais mais c'était pas très bien Il a décidé la direction de cour Et oui c'est ça Qu'est-ce qui craint quelque chose ? Il n'a pas mordu sur l'air Non non Il était sur la trajectoire Il avait sa roue à hauteur La roue arrière de la numéro 5 Qu'il n'a pas écarté non plus Qu'il n'a pas écarté non plus Il n'a pas coupé de virage Franchement c'est pour la victoire à Daytona C'est beau quoi C'est tout Ouais ouais Non mais c'est vrai que Je pense que c'est l'incident de course C'est pas propre Mais c'est pas illégal non plus Attention à Calado Moi je vous le dis Attention à James Calado C'est un peu forcé quand même Je me mets à la place d'Action Express Et ça c'est pas Non c'est pas Non Il y a de la GTD Mais la GTLM Il y a un peu tout là C'est Miss qui est deuxième là Mais là c'est des GTLM qui sont autour On voit ça de l'intérieur Allez On est ensemble avec Ricky Taylor Il plonge Il plonge alors que le virage se referme quand même Faisons nous l'avocaliable Je suis Monsieur Action Express Racine Je suis fou curieux Ah bah bien sûr On est d'accord Ah oui Voilà On m'a tapé quand même Je suis monsieur Wayne Taylor Je ne suis pas fier de moi Je m'inquiète Non Non c'est pas que je ne suis pas fier de moi C'est que Je me méfie de ce que je pourrais décider D'aller à la direction de course Ouais mais là En 5 minutes Mais on ne sait jamais C'est fini là Ça pourrait très bien être une décision sur tapis vert après la course C'est déjà vu C'est déjà vu Méfier de James Canado Dans les derniers tours Alors est-ce qu'on va revenir avec la voiture de tête ou pas ? Non c'est pas Si si c'était C'est Eric Taylor Alors quel est l'écart ? Il y a 2 secondes Entre lui et Albuquerque Alors aïe Il s'est passé quelque chose en plus Oh la 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 frayeur Effectivement dans le trafic Ah oui là Il n'y avait pas besoin de ça Pour rajouter du stress C'est extraordinaire Dans l'équipe C'est ça oui 4 minutes Passage sur la ligne Il n'y a plus que 3 tours 2 secondes Ouais C'est l'écart officiel Oui alors évidemment On se regroupe là Familialement parlant Mais Ouais C'est pas ce qu'on peut craindre Attention Calabou là Qui revient Il revient surpillé Bien sûr Il va falloir Là Patrick Il a tout donné Et les pneus sont peut-être Un petit peu en train de souffrir Là en fin de relais Ce qui pourrait peut-être Permettre à la Ferrari D'aller chercher la deuxième place On ne le souhaite pas Bien sûr Parce que Voilà Mais Ce serait comme ça Imaginez quand même Que sur le podium Il y aura peut-être Sébastien Bourdet Et Patrick Pillet Dans quelques instants Sur le podium GKLM Ah il n'y aura pas de pénalité Oui La direction de course Viens de l'annoncer Aucune action Oh la 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 bonne nouvelle Pour Wayne Taylor Là on est soulagé Ça c'est sûr Oui bien sûr Oui No Il a gagné 24 ans Les résultats du handball peut-être Hein Les résultats du handball aussi Et la France est championne du monde de handball Voilà un dimanche très particulier En matière de sport mondial Et donc on va bientôt rentrer Dans les derniers nectomètres Pour la Cadillac des pays numéro 10 Mais on n'évitera pas la polémique Ça c'est sûr Il y aura des déclarations forcément Aigre douce à l'arrivée Cette image là du couple Taylor Qui a compris qu'a priori c'était bon Bien sûr Ça fait tellement aussi d'années Que surtout avec ses fils Il essaye de remporter cette course Wayne Taylor Aïe 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 La bagarre pour la deuxième place en GTLM A laquelle on pouvait s'attendre Quand on a vu Patrick décrocher un petit peu De la speed de la Ford Forcément ça pouvait le mettre en danger Face à la Ferrari La victoire qui semble décider aussi Du côté de GTLM Oui c'est Ford Ce qui serait quand même Allez sur l'ensemble de la course Franchement Oui 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 c'est pas scandale 766 elle a dû mener 95% Ou 90% des tours Dans la catégorie GTLM Allez peut-être 80% Mais elle a été dominatrice Depuis la pôle position Jusqu'à maintenant Ça serait quand même plus que logique Qu'on la retrouve Sur la plus haute marche du podium De sa catégorie Alors est-ce qu'il y aurait Un drapeau blanc éventuellement ? Oui il a pas de chance 40 tours On devrait y être là Oui mais les propos Oui c'est ça Ça doit être ça Il y a encore deux tours je pense Est-ce qu'il va y avoir polémique quand même À la fin de cette course ? Au Cation Express on va être fou Rien déjà pour le plaisir de la polémique Dans les médias américains C'est ça Là il faut faire des gros titres Il faut que ce soit accrocheur Voilà et là donc Passage sur la ligne C'est bien le drapeau blanc Dernier tour pour Ricky Taylor Et il y a une seconde 5 d'écart Entre lui et Philippe Albuquerchi derrière Mais bon évidemment Nous sommes les premiers à penser Que c'est fini Il y a deux dixièmes Entre Patrick Pillay et James Calado Oui Il va falloir tenir un tour Patrick Pour terminer à la deuxième place De cette course Après une course très mouvementée Avec une Porsche Qui était vraiment très très bien Sur le mouillé Mais on se rend compte Qu'en fin de course Elle est pas mal non plus sur le sec Cette 911 Ouais et est-ce qu'on va avoir Le contact aussi En catégorie GTLM Un petit peu de drama Comme dit les américains Fred Makovieki Ah 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 Il est revenu Il est revenu Ouais c'est parce que C'est le dernier tour Et que Ricky Taylor Ne prend aucun risque Ouais mais attention Attention de pas se mettre Dans la De pas être dans la zone DRS Allez retour sur l'ovale Ouais On va perdre sa concentration Bien sûr Mais c'est vrai que là On s'attendait pas à un retour Comme ça dans la même seconde Ou presque Allez Il n'y a plus que 2 km en plus La deuxième passe pour l'instant Espérons que ça tienne Face à James Calado Allez dans quelques secondes Ce sera donc l'arrivée De ces 55ème 24h de Daytona Édition 2017 Que vous avez suivi Pour une durée supérieure A 15h en direct Sur notre antenne Allez là franchement Il n'y a plus qu'à aller au bout Fermez les yeux même Et passer la ligne d'arrivée L'équipe de Wayne Taylor Va s'imposer Victoire de l'équipage Ricky Taylor Jordan Taylor Jeff Gordon Et Max Angeleli Voilà C'est fait Alors là on peut parler d'histoire D'une page d'histoire Qui est écrite Que ce soit pour Angeleli Le nouveau retraité C'est ça Que ce soit pour les frères Taylor Le papa Taylor C'est la plus belle histoire De toute la course Entre un pilote Qui prend sa retraite Entre Jeff Gordon Qui est là Et avec Une course familiale Et oui forcément On pouvait s'y attendre A celle là aussi Et c'est pas fini Avec les GTLM La Ferrari Qui va mordre sur l'herbe Ça va être juste Ça va être très juste Elles ont encore Un tour à faire Alors Ça c'est l'arrivée Très serrée en GTD Avec Porsche Qui va remporter La catégorie GTD Devant Audi et Mercedes Alors là C'est contre la logique De la course Là les grands motorsports Qui s'imposent Ça il fallait le savoir Alors ils sont où les GTLM Ils sont où Allez monsieur le réalisateur Allez les chercher Il y a trop de choses A voir en même temps On les suivait parfaitement En prototype challenge Ça c'est réglé Nicolas Ville Parce qu'il y a quand même Deux passages sur le banking Pour que James Canado Voilà C'est serré là Alors n'oublions pas Qu'il y a quand même Une voiture qui va gagner C'est pas une notion de là Oui bien sûr C'est la Ford C'est vrai qu'on avait C'est presque oublié celle là Il ne faut pas Dirk Muller L'équipage qui a gagné Les 24 heures du Mans En 2016 pour Ford Va remporter les 24 heures de Daytona Pour Ford En 2017 Et là c'est plus bien Pour le reste du podium aussi La Ferrari est beaucoup trop loin Ouais et là C'est plus possible que ça change Ça ne passera pas Mais est-ce que Dirk Muller A passé la ligne Oui voilà Ça y est c'est fait Donc la Ford 66 Qui s'impose en GTLM Et derrière Attention la Ferrari Qui quand même On aura essayé C'est bon Qui aura essayé Porsche 2ème Ferrari 3ème 3 marques différentes Aux 3 premières places Et la 4ème c'est la Corvette Oui c'est ça Ah oui Donc l'armada Ford N'a pas mis Plus d'une voiture sur le podium Et plus d'une voiture dans le top 4 Il y en a à voir 2 dans le top 5 Avec Tony Canaan Qui termine 5ème Magnifique Magnifique Cours Ouais Ils ont tenu bout Dans 3 catégories sur 4 Mais il y a donc eu quand même un contact Qui va faire couler un peu d'encre Pour ne pas dire beaucoup d'encre Les frères Enfin